On ne présente plus Brian De Palma, grand parmi les grands du 7e art. Mais derrière le cinéaste se cache un homme qui compte quand même d'autres réalisateurs parmi ses amis. Milos Forman, Martin Scorsese, George Lucas, Francis Ford Coppola. La liste est longue et plutôt classe. Et tant qu'à partager une passion avec ses amis, autant le faire à fond. Quand De Palma invite Steven Spielberg sur le tournage de Scarface, ce dernier s'improvise cadreur et va jusqu'à réaliser un passage de la séquence finale du film. Brian De Palma suit de près le projet fou de son ami George Lucas à la fin des années 70. A la fois fasciné et circonspect face au tout premier Star Wars, il ira jusqu'à dire, selon ce qu'on rapporte, c'est quoi ces conneries avec la force ? Lors du tournage de Mission Impossible, Brian De Palma demande à Tom Cruise de mouiller la chemise. La scène du restaurant implique une explosion d'aquarium plutôt dangereuse. Mais le réalisateur refuse d'utiliser un cascadeur et préfère envoyer Tom Cruise pour plus de crédibilité. La tradition du commentaire audio du réalisateur est plus qu'établie quand on parle de Blu-ray ou de DVD. Mais De Palma s'y est toujours refusé, considérant que son travail ne nécessitait pas d'être expliqué. Nous aussi, on va jouer la même carte, sans commentaire donc. Dans une scène de Carrie au bal du diable, Chris, joué par Nancy Allen, se prend une gifle monumentale. Mais la dite scène a dû être pénible à tourner. Le réalisateur n'étant pas convaincu par la réaction de l'actrice, les prises se sont enchaînées. Et la fameuse baffe fut reçue 30 fois. Brian De Palma et Tom Cruise ont collaboré pour le meilleur avec Mission Impossible. C'est donc tout naturellement que l'acteur contacte le réalisateur pour être aux commandes du deuxième volet. Mais De Palma refuse, sous prétexte que... Ah ben non, sans aucun prétexte en fait. Fasciné par le roman d'origine, De Palma souhaite réaliser le film La Chasse, qui sortira en 1980. Mais ses producteurs n'obtiennent pas les droits de l'adaptation. C'est William Friedkin qui sera derrière la caméra, et De Palma ira assouvir ses pulsions dans le film du même nom. Les Incorruptibles méritent son statut d'œuvre intouchable. Mais une préquelle aurait pu voir le jour. Le projet s'appelait The Untouchables Capon Rising. Une sorte d'Origin Story, d'Al Capon donc. En allant plus loin dans la rumeur, on apprend que Nicolas Cage aurait pu y jouer le célèbre mafieux. On termine avec l'impensable, il devait réaliser Flashdance. C'est finalement Adrian Lin qui s'en chargera, laissant De Palma se concentrer sur un autre film. Le cultissime Scarface, qui d'ailleurs, le saviez-vous, est un remake. Mais c'est une autre histoire. Transcription de тому place seas sur la Johnsロ 34e. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est partiикаếc. C'est parti !